N'appelez plus cela une manifestation de jeunes. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société civile qui fait grève pour le climat. Plusieurs syndicats et associations ont ainsi répondu présents à l'appel des écoliers, lancés il y a quelques jours. Dites-moi, comment vous pouvez lutter contre le climat avec un désinvestissement dans le service public comme les trains ? Les trains, c'est l'idée. Il faut investir dans le service public tel les trains, cheminots. Vous avez vu le cheminot comme il manifeste. Et à ce moment-là, c'est une alternative parmi d'autres. On a décidé de le rejoindre tout simplement parce que ça fait partie du lot des droits fondamentaux. C'est le droit à la vie, le droit à un environnement sain. Et nous défendons aussi beaucoup de gens qui se battent au quotidien pour l'environnement et qui malheureusement en souffrent. Leurs voix se font entendre aux quatre coins du pays. Pour les jeunes, initiateurs du mouvement depuis plusieurs semaines, c'est une première victoire. On avait contacté des syndicats, notamment la FGTB, qui au début étaient très réticentes. Et puis qui nous avaient dit qu'on ne va pas poser de préavis de grève, mais en soutien. Donc, nous, ça ne nous avance pas grand-chose. Finalement, ils sont là aujourd'hui et c'est super chouette. Avec plus de 120 pays engagés, la mobilisation est internationale. Pour la première fois, ce groupe de fonctionnaires européens rejoint le mouvement. Nous sommes aujourd'hui dans des élections européennes qui va discuter du budget européen. Et c'est le moment pour avoir un budget pour lutter contre le changement climatique. Et nous sommes ici pour répondre présents à la mobilisation de la jeunesse et dire qu'on est tous concernés. Et la petite chose, nos enfants sont dans la rue. On doit y aller aussi, non ? Et nos petits-enfants. Dans la capitale européenne, ils étaient près de 30 000 manifestants cet après-midi. Une première mondiale historique. historique.